Sous-titrage Société Radio-Canada de tous nos invités d'honneur ici présents, on ne va pas les répéter. Ça va rallonger le temps et alors il y en a qui commencent à dormir déjà. Son éminence, c'est un grand honneur pour la communauté chrétienne de la grande île de pouvoir vous accueillir dans ce stade de la capitale de Madagascar à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre Saint-Sierre et Madagascar, aussi est avec Allégresse, où nous vous réitérons le bienvenu. Tout d'abord, votre présence nous rappelle la visite inoubliable du pape Jean-Paul II en 1989, lors de la béatification de l'histoire à Somanarivu. Comme l'avait dit le président de la conférence des évêques de Madagascar, une femme vertueuse qui a vécu le don de la foi. Lors, en 1989, le pape a pu visiter les trois archi-diocèses de Madagascar existant à ce moment-là, en Suranana, Antananarivu vient à rencontrer. Il a rencontré diverses entités, telles que les autorités de l'État, les corps diplomatiques, les évêques, les prêtres, les religieux, les jeunes et les forces libres de l'Église catholique. Nous avons recueilli beaucoup de bénéfices de cette Église catholique. Ce message nous a donné un élan, pour un élan nouvel, pour vivre la foi en imitant Victoire à Somanarivu. Il a affirmé dans son homélie que Victoire à Somanarivu a témoigné de ce que peut être une femme profondément chrétienne et malgache, par sa fidélité à la foi chrétienne, à la prière et au sacrement, ainsi que, par contre, l'engagement laïque dévoué à l'Église. Il a incité les jeunes à se forger une personnalité sur la base de la maîtrise de soi, de l'honnêteté, de la solidarité, du dialogue, du sens du partage et de la défense du droit et de la justice. Et comme il l'a dit, qui que vous soyez, quelles que soient vos difficultés, vous devez être intransigeants pour la défense du droit et de la justice. Imminence, veuillez me permettre de vous présenter à quelques mots. La Sidiocèse d'Antananarivu, terre d'origine de la bienheureuse Victoire à Somanarivu, dont nous attendons impatiemment sa canonisation. L'évangélisation d'Antananarivu a commencé avant, mais a bien commencé au temps de Radama II, en 1860. Les prêtres jésuitais et les sœurs de Saint-Joseph de Pluny ouvrent des écoles, convertissent les premiers baptisés catholiques. Antananarivu devient le centre de la préfecture apóstolique de Madagascar à partir de 1872. Il est érisé en tant qu'Archidiocese en 1950. Actuellement, la population du diocèse d'Antananariv vire autour de 4,5 millions d'habitants, dont 46,4 % sont des fidèles catholiques, que nous avons organisées en vicariats, et il existe sept vicariats, et on a 724 églises où, avec 195 prêtres diocésains et 230 prêtres religieux qui travaillent dans le diocèse d'Antananarivu. Il y a aussi, ici en ville, 45 paroisses, et en Brousse, comme on a 35 centres, comme on a dit, districts missionnaires dans la Brousse. Évidemment, nous tenons à partager nos préoccupations devant la situation humaine qui est celle du peuple de Madagascar aujourd'hui. Le sinon de diocèse d'Antananariv en 2008 nous a permis de constater que tant de familles vivent dans la misère. Face à une situation socio-culturelle, économique peu brillante, situation qui ne garantit aucune sécurité, les gens ont tendance à verser dans l'individualisme qui dénaturent les liens familiaux. L'évolution technologique aussi provoque un renfermement sur soi. La foi et la religion risquent de devenir une simple habitude ou un refuge. De ce fait, on ne peut pas rester indifférent. L'Église ne peut pas regarder de haut ou simplement le cri de tout un peuple. L'Église contribue fortement au bien de toute la société en lançant un défi sur l'éducation, le développement et la mondialisation. Grâce à la collaboration des prêtres et des religions ainsi que l'engagement férouant des laïcs, nous pouvons relever ce défi en poursuivant ensemble la directive pastorale de ce diocèse, l'Église communion qui croit et qui vit de l'amour de Dieu, voilà le garant d'un vrai développement. En ce qui concerne l'éducation, la situation des foyers nous tient à cœur. Les visites à domicile de nos prêtres que les prêtres ont effectuées aident les familles à vivre leur foi et promuvent la fondation de l'Église domestique vivante. que nous appelons en Malgache à pour le bien que vous l'améliore. C'est un moyen de réaliser l'exhortation apostolique du pape Paul VI. La famille comme Église se doit être un espace où l'Évangile est transmis et d'où l'Évangile rayonne. Face aux difficultés rencontrées par nos parents, par les parents sur l'éducation, les écoles catholiques rendent obligatoire la matière visant à l'éducation, à la vie, à l'amour. Et les parents ont été pris à contribution. Les écoles de parents ont été mises en place et ont commencé à travailler afin d'accompagner, les accompagner, à accomplir leurs jours de tâches, mais non moins nobles et satisfaits. Puisque la famille est un levier de développement durable, la commission pour la pastorale sociale s'engage à promouvoir l'agriculture urbaine et rurale en donnant des formations pour l'amélioration technique et le renforcement des compétences, ainsi que la fabétisation pour les adultes. De plus, face à la délicate et difficile question des propriétés frontières à Madagascar, la commission pour la justice et la paix s'efforce à faire connaître le droit et à conseiller sur la démarche en vue d'acquisition des titres conflits afin de sécuriser et protéger le droit de propriété. Elle est aussi à l'obtention d'actes de naissance pour ceux qui n'en ont pas grâce aux jugements secrétiques. Concernant la sauvegarde de l'environnement soyez assuré et mis en sort, de notre d'autérité à l'égard de l'antécrite du papa laudatofi. Nous faisons de notre mieux pour sensibiliser le peuple chrétien à protéger la nature, à défendre le bien commun pour qu'on puisse vivre dans un environnement sain et un monde respectueux de la biodiversité. Ce défi est grand et urgent. L'urgence de sauvegarder notre maison commune, ce qui inclut pour l'implication à la réconciliation parce que souvent, polaire, protestation, évasion, on n'arrive pas à exprimer d'une autre façon d'abattir la nature. Ils ne nous quittent que les feux de boule. Pour ce faire, l'Église catholique s'engage dans la voie de la réconciliation. Il est difficile de relater ici tous les efforts accomplis par l'Église éminente. Mais nous prions Dieu que ces efforts portent les fruits précieux à chacun et chacune de nous et que chaque foyer puisse vivre la joie, l'espérance et l'amour de Dieu car la joie vécue dans les familles est aussi la joie de l'Église. Éminence, chers invités et tout le peuple chrétien ici présent, je n'abuserai pas plus longtemps de votre passion. Si éloignez que toi, Madagascar, Éminence, vous êtes venu jusqu'à lui pour manifester la communion de l'Église. Soyez remercié de ce noble témoignage. Veuille transmettre au Saint-Père notre vive reconnaissance, notre amour et notre dévouement au service de la mission. Soyez assurés aussi de notre affection et de notre l'honne. Éminence, merci pour la joie de votre présence. Merci d'avoir présidé cette nuit. A tout. Merci.